Modulation et démodulation d'amplitude Modulation d'amplitude 1.1. Le modulateur d'amplitude Pour que la tension soit modulée en amplitude, il faut que son expression soit de la forme I de T égale à Umax de T cosinus de PFT Au Umax de T, l'amplitude de la tension modulée On peut obtenir la tension modulée en amplitude en multipliant deux fonctions sinusoidales S de T égale à Smax cosinus de PFT La tension modulante ou le signal modulant est P de T égale à Pmax cosinus de PFT S de T égale à S de T fois P de T Égale à Pmax Smax cosinus de PFS de T cosinus de PFP de T On pose Umax de T égale à Pmax Smax cosinus de PFS de T On obtient la tension U S de T égale à Umax de T cosinus de PFT Umax de T la tension modulée en amplitude Le multiplieur X de type AD633 permet de réaliser ce produit en appliquant entre ces bornes d'entrée E1 et E2 Comme vous voyez sur le schéma La tension modulant est le signal porteuse Et on obtient à sa sortie la tension modulée en amplitude U de T Avec U de T égale à K fois S de T P de T Au cas U d'une constante de proportionnalité Paragave de 1 Réalisation d'une modulation d'amplitude On applique une tension S de T plus U0 à l'entrée E1 Avec U0 une tension continue et la tension P de T à l'entrée E2 Et on visualise sur l'écran d'un oscilloscope la tension de sortie U S de T Comme vous voyez sur la figure Ça c'est S de T comme vous voyez Le graphe de P de T Et l'autre c'est le graphe de S de T plus U0 Paragave 3.1 Expression de la tension modulée Paragave 1 Expression de la tension modulée en amplitude A l'entrée E1 du multiplieur On a S de T plus U0 Égale à S max cosinus de P F S de T plus U0 Avec U0 une tension continue A l'entrée E2 On applique la tension porteuse P de T égale à P max cosinus de P F de T A la sortie on obtient la tension U S de T égale à K fois P max S max cosinus de P F S de T Plus U max cosinus de P F de T On sait que l'expression générale De la tension modulée en amplitude Et U S de T égale à U max de T cosinus de P F P T U max de T est l'amplitude de la tension modulée Et une fonction affine de la tension modulante S de T L'amplitude de la tension modulée s'écrit U max de T égale à K P max S entre parenthèses S max cosinus de P F S de T plus U0 S max sur U0 Donc U max de T égale à K P 0 U0 Facteur de S max sur U0 cosinus de P F S de T plus 1 On pose A égale à K P max U0 Et M égale à S max sur U0 Et la relation prend la forme suivante U max de T égale à A Multiplié par M cosinus de P F S de T plus 1 On appelle M le taux de modulation De la relation C dessous Montre que l'amplitude modulée U M de T Parait entre deux valeurs extrêmes U M max et U M min Tels que U M max égale à A facteur de 1 plus 1 Et U M min égale à A moins 1 plus 1 C'est-à-dire que U M max plus U M min égale à 2 A M Et U M max moins U M min égale 2 A D'où le taux de modulation M égale à U M max moins U M min Divisé par U M max plus U M min Paragraphe 4.1 Qualité de la modulation Premier cas Si M égale à S max sur U0 est supérieur à A On constate que la tension modulée et S de T Possède une enveloppe qui n'est pas semblable à la tension modulante S de T La modulation dans ce cas est mauvaise qualité Ce phénomène s'appelle sur modulation Comme vous voyez sur la figure Deuxième cas Si M égale à S max sur U0 est supérieur à 1 On constate que la tension modulée U de T A une enveloppe qui correspond parfaitement au signal modulant S de T La modulation dans ce cas est une bonne qualité Comme vous voyez sur la figure 1. Utilisation de la méthode du trapèze Relier la tension S de T plus U0 à l'endrée X de l'oscilloscope Relier la tension U S de T à l'endrée Y Éliminer le balayage de l'oscilloscope mode XY On obtient le graphe suivant U S de T en fonction de S de T Il a la forme d'un trapèze Comme vous voyez sur le schéma Un signal en forme trapèze Quand est-ce qu'on va avoir ce signal-là Lorsque M est inférieur à 1 Il s'agit d'une bonne modulation Et l'autre U S de T en fonction de S de T Pour M est supérieur à 1 C'est ce qu'on appelle la surmodulation Mauvaise modulation P Condition d'obtention d'une bonne modulation Pour obtenir une modulation d'amplitude de bonne qualité Il faut que 1. La tension du décalage I0 doit être plus grande à l'amplitude SM de la tension modulante C'est-à-dire I0 est supérieure à SM C'est-à-dire que M est inférieur à 1 2. La fréquence FP de la tension porteuse doit être supérieure à la fréquence FS de la tension modulante Au moins, il faut avoir que FP est supérieure à 10 fois FS Paragraphe 2 Démodulation d'amplitude 1. 2. Les filtres RC On applique filtre passe-raux Un montage qui laisse passer les tensions hautes fréquences L'association RS série est un filtre passe-raux C'est-à-dire est sans monter en série C et R On appelle filtre passe-bas Un montage qui laisse passer les tensions basse fréquences L'association RS, RC parallèle et un filtre passe-bas Vous voyez ici C et R sont en parallèle 2. 2. Détection d'enveloppe Le détecteur d'enveloppe est un quadripol constitué par une diode et une association RC parallèle qui constitue un filtre passe-pas On applique à l'entrée de ce filtre la tension modulée en amplitude et S de T obtenue par le multipliant On visualise sur l'écran de l'oscilloscope la tension de sortie et prime S de T Comme vous voyez sur le schéma On a l'entrée ES de T et la sortie E prime S de T C'est-à-dire qu'on se débarrasse Les conditions d'obtention d'une bonne détection d'enveloppe Pour obtenir une modulation de bonne qualité, il faut que la tension de sortie du circuit du détecteur d'enveloppe a des petites oscillations et suit la forme du signal modulant. Cela ne se réalise que si la constante du temps taux égal à RC vérifie l'inégalité suivante. Tp est strictement inférieure à Tau qui est égal à RC est strictement inférieure à TS ou Tp la période de la tension porteuse et TS la période du signal modulant. Paragraphe 2.3 Élimination de U0 Attention de décalage On ajoute à la sortie détecteur d'enveloppe un dépôle R'C' en série qui constitue un filtre basse roue qui élimine les tensions basse fréquence puis U0 et puisque U0 a une fréquence nulle, basse fréquence, il l'élimine. On obtient la figure suivante D'accord D'accord Troisièmement, réaliser un récepteur d'émission radio Paragraphe 1.3 Utilise un dépôle LC parallèle filtre passe-bente On réalise le montage électrique suivant qui est formé d'un condensateur C par exemple égal à 10 µF en parallèle avec une bobine d'inductance L égal à 10 mH et d'un conducteur OmicR On fait varier la fréquence du générateur basse fréquence à chaque fois à l'aide d'un oscilloscope On mesure l'amplitude UMS de la tension de sortie US de T et on trace UMS en fonction de la fréquence F Filtre passe-bente pour la tension, il laisse passer seulement les tensions dont les fréquences appartiennent à une bande centrée sur la fréquence propre F0 ou U1max S et maximale Comme vous voyez ici la valeur maximale de U1max correspond par exemple à une fréquence de 5 kHz Comme vous voyez sur le schéma La fréquence F correspond à la valeur maximale de l'amplitude ESmax et F égale à 5 kHz Si on fait le calcul F0 égale à 1 sur 2 P racine de LS égale à 5 kHz donc F égale à F0 qui s'appelle la fréquence propre du circuit LS en parallèle Pour sélectionner un signal émis il faut faire un accord entre la fréquence propre du circuit LC parallèle et la fréquence porteuse de la station Cette sélection se fait en faisant varier L ou C comme vous voyez ici dans le schéma 2, 3, réalisation d'un récepteur radio Le schéma suivant est le montage expérimental d'un récepteur radio Donc nous avons ici une idée générale sur le schéma concernant l'intérieur d'un récepteur radio Alors il est formé comme vous voyez ici dans le schéma D'une réception et filtration d'une amplification d'un détecteur d'enveloppe et filtre passe-roux et après un ampli Donc finalement un Un baf Pour écouter l'information Conclusion Un récepteur radio AM est constitué par les éléments suivants Antenne, circuit d'accords Du pôle LC parallèle, circuit de démodulation Merci 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 Merci